Bonjour Louis et Joseph. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur Sarasic. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venu le goût pour la musique et quand est-ce que vous avez décidé finalement d'en faire votre métier ? Le goût, je crois que depuis petite j'ai eu la chance d'être éduquée dans la musique, sans avoir en fait l'intention de la chercher, elle était déjà là sur place. Après je crois que j'ai eu une révélation quand mon père jouait avec son groupe à la maison. C'était un samedi par mois et toute la famille venait jouer comme il le faisait d'habitude, le compas, la musique de chez nous en Martinique. Et je crois que j'ai eu une révélation en fait avec un de mes cousins qui est venu jouer à l'harmonica, une chanson de Mort Schumann. Aujourd'hui c'est un peu dépassé de dire ça mais ça m'a vraiment physiquement fait quelque chose. Et je me suis mis dans un coin de la maison. Et puis j'écoutais la musique et puis je me disais que même si je comprenais pas vraiment le sens de la mélodie, il y avait quelque chose dans cette mélodie qui me vraiment mettait les frissons. Et je crois qu'à partir de ce moment-là j'ai eu une espèce de contact direct avec la musique. Comme si j'avais eu un appel, comme une nonne. Franchement je crois qu'il y a des choses qui m'échappent. Cette chanson, elle fait partie bien sûr de mon passé, de mon futur et de mon avenir et en même temps mon présent est multipliée en fait par cette chanson. Tout ce que je vis, je ne peux pas le faire sans cette chanson. Il y a une espèce de valeur ajoutée qu'elle a donnée à ma carrière et à ma vie qui est... ça ne se touche pas. Je ne veux toucher à rien. Ce moment-là il est parfait. John Mamann, le compositeur de cette chanson et Lionel Florence, l'auteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment cette magie arrive. On ne peut pas la reproduire comme ça parce qu'on aurait envie de le faire. Cette chanson, elle est la magie de ma carrière. C'est la première fois que je chante une chanson en tant que Louisie Joseph sans y mettre une empreinte, j'ai envie de dire, militante. Sans que le texte ait quelque chose à voir avec une espèce de réalité qui me... Là c'était une vraie chanson d'amour, un truc léger, sympa et la musique m'a fait du bien. Ça a été super facile de m'attraiguer dedans, de me donner vocalement parlant une performance. J'étais très heureuse. J'ai eu la chance en fait de pouvoir au départ le rencontrer au moment de mon clip à Los Angeles mais malheureusement avec des plannings, on n'a pas pu physiquement se rencontrer. Donc c'est en rentrant à Paris que j'ai fait la connaissance et de cette chanson et du bonhomme quoi en fait. C'est génial. J'espère ne pas être privée de rencontres comme ça. C'est une rencontre déjà avec Teufa. C'est une... Je ne sais pas comment on dit ça. J'avais l'impression déjà de le connaître, bien sûr c'était déjà fait. On s'était déjà rencontrés mais musicalement ça a été une des seules personnes à ne pas, comment on dit, réduire mon talent à celui d'être interprète uniquement. Il a composé avec les choses dont j'avais envie de faire, a composé avec les choses que je lui avais donné et puis finalement on a réussi à faire ensemble une chanson qui me ressemble et qui va dans la lignée des choses que j'ai envie de proposer. Ça a été une sublime rencontre. Moi j'ai... Quand il m'a envoyé le son qu'il m'avait proposé, je l'ai écouté chez moi, je faisais des bons alors que je n'avais encore rien écrit dessus parce que je savais que ça allait dans le bon sens. Après il m'a suffi on va dire d'une semaine, dix jours pour écrire le texte. Ça a été très rapide. Je pense que ce texte, je l'avais déjà en moi. Je n'ai pas eu besoin de m'arrêter en me disant je vais écrire ça et puis ça, ça rime avec ça. Franchement j'avais l'impression que ce texte était déjà existant. Le message de nos pères c'est... C'est le plus bel hymne qui m'a été donné de chanter. Je crois que cette chanson elle est... En plus d'être hyper actuelle parce qu'elle parle de choses qu'on vit au quotidien, c'est une chanson qui... En plus de faire un constat parce que les constats c'est facile d'en faire mais elle met une lueur d'espoir à la fin de ce constat qui dit tout n'est pas fini. C'est pas de la naïveté mais on a encore la force de pouvoir changer plein de choses humainement sur la condition humaine. Après revivre, cette chanson c'est mon retour en Martinique, c'est mon retour, c'est une espèce de libération. J'ai l'impression de ne plus avoir à me cacher derrière ce que j'ai vécu, dans mon passé, qui m'a un peu alourdi à un moment de ma vie. Aujourd'hui non, cette chanson elle m'a vraiment donné une possibilité de revivre avec un second souffle, avec une seconde, pas naissance mais presque, parce que j'ai redécouvert mon pays, j'ai redécouvert d'où je viens. J'étais pas retournée chez moi depuis 17 ans et quand mon père est parti s'installer là-bas, je me sentais légitime d'y retourner et puis de revisiter un peu tout ce que je croyais savoir. Ça m'a fait comme un rêve, comme un rêve. Cette musique que j'ai fait, que j'appelle ma radio, c'est un peu un hommage à ma culture, à ma culture que j'ai peut-être, je veux pas dire mise de côté mais que j'ai réussi à comprendre aujourd'hui et que j'arrive à parsemer dans ma musique. Ce côté en moi, ce côté noir que j'ai, qui est bouillonnant, j'ai envie de chanter ma musique et puis d'être considérée avant tout, avant d'être une femme sexy, je suis une femme noire, j'ai été élevée par des parents Martiniquais qui m'ont donné une culture, une espèce de force en plus et j'ai grandi en France, dans un milieu urbain. Ces deux entités font complètement partie de moi et aujourd'hui je les mixe dans ma musique, dans ma radio, dans cet album et j'ai l'impression que ça fait une part entière de moi, une partie entière. Donc j'ai envie de tourner en Martinique, j'ai envie de leur montrer que je suis une fille du pays mais j'ai envie aussi de parcourir la France avec cet album et avec mes musiciens. Donc une tournée pour vous ? Je la désire pas, je la fantasme cette tournée. C'est le mieux qui pourrait arriver à cet album. Merci beaucoup. Merci et merci à toi ! Sous-titrage ST' 501